Permettre à chacun d'avoir droit au bon et au beau, c'est manger sain et à sa faim. J'ai mis les pieds dans le plat sans le faire exprès, me direz-vous, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie politique, c'est le débat et c'est tant mieux. Ça a permis de valoriser ce que nous défendons sur ce sujet. Manger sain et à sa faim, c'est un projet de société. Et c'est révolutionnaire parce que c'est pas simple. C'est révolutionnaire parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas pour tout le monde. 5 millions de Français dépendent aujourd'hui de l'aide alimentaire. Ils ne mangent pas leur faim et ils ne mangent pas sain. Et donc nous voulons nous défendre ce projet qui peut, qui doit garantir à chacun cette égalité des citoyens et qui permettra à chacun d'avoir accès à une bonne alimentation. Et manger sain, c'est permettre aussi à nos enfants d'accéder à une nourriture saine, locale, bio. C'est leur apprendre à manger moins de viande, mais de la bonne viande. Des fruits et légumes, mais produits en France. Et c'est pour ça que nous avons proposé, dès la rentrée de septembre-octobre, je ne me souviens plus, ce fonds alimentaire pour garantir l'accès à une cantine de qualité à tous nos enfants, du premier degré jusqu'au second degré, un fonds d'aide alimentaire de 10 milliards d'euros. Et vous voyez, quand je dis que j'ai mis les pieds dans le plat, en fait, ça fait des mois que je parle de ça, moi. Et pour ceux qui ont suivi, qui peuvent même aller revoir sur Internet, la première conférence sur les jours heureux que j'ai faite à Billon, à côté de Clermont-Ferrand, c'était à l'occasion du sommet de l'élevage. Et j'avais défendu les éleveurs français. J'avais défendu l'idée que nous avons besoin aujourd'hui d'investir massivement dans l'agriculture française pour attendre vers l'autonomie alimentaire. Il y a aujourd'hui un peu plus de 400 000 agriculteurs. D'ici 2030, nous risquons d'en perdre la moitié à cause des démissions, à cause des départs en retraite. Je fixe l'objectif à la France d'atteindre le chiffre de 500 000 agriculteurs d'ici 2030 pour répondre aux besoins du pays. Et c'est donc un enjeu important de pouvoir le faire. Et ce fonds alimentaire de 10 milliards d'euros y participera, il n'y a pas que ça comme projet, mais c'est permettre d'offrir à nos agriculteurs un débouché via nos cantines pour nos enfants avec ce fonds alimentaire. Bien sûr, nous voulons refondre totalement la politique agricole commune. Nous voulons, nous, une politique agricole et alimentaire commune, la PAAC, comme on dit, que j'ai présentée à Billon lors de cette première conférence sur les jours heureux, et une série d'aides que nous voulons faire pour développer l'agriculture française, l'élevage français, l'élevage français. Ça contribue, y compris à l'environnement. Parce que permettre à des éleveurs de pouvoir développer leur élevage en plein air, sur des systèmes herbagés, c'est différent que de défendre, et nous le combattons, les élevages en batterie et fermée, je défends le bien-être animal, et donc nous défendons l'élevage de plein air. Et défendre un élevage de plein air, c'est défendre nos prairies. Et les prairies sont autant de mètres carrés qui captent le carbone. C'est l'INRA qui le dit. Et donc nous en avons besoin. Et quand on supprime des élevages, quand on tape sur notre élevage, parce qu'il faudra interdire la viande, ou, et ça c'est à la droite que je m'adresse, ou parce que nous préférons importer de la viande avec des traités libéraux issus de l'Argentine, du Brésil, issus de la déforestation, on fait du mal à l'élevage français, on ferme, il y a des prairies qui ne sont plus alimentées par ces élevages, et ces prairies, elles se transforment en cultures de céréales, etc. C'est de la culture intensive. Et donc, oui, je défends l'élevage, et je garantis à des éleveurs français qu'ils trouveront des débouchés et qu'ils peuvent s'engager dans ces professions. Puis alors, en plus, si on développe ça, vous avez vu, je suis allé voir les bouchées, il y a un tas de filières, pâtisserie, boucherie, dans l'alimentation, où il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans ces métiers. C'est important pour les villes, les villages, les cœurs de villes, parce qu'on réinstalle du commerce, du commerce de proximité. Enfin, c'est tout ce que les Français attendent. C'est un projet révolutionnaire. Vous avez vu que pendant la pandémie, les Français ont retrouvé leur commerce de proximité. Eh bien, faisons en sorte que l'on retrouve des poissonniers, des bouchers, des boulangers. C'est ça aussi, l'art de vivre en France, avec sa gastronomie. C'est un projet de société. C'est un projet de société.